C'est quoi déjà que ma mère voulait pour Noël? Un moulin à café. Puis pour mon père? Un barbecue pour le camping. Joyeux magasinage chez Tanguay et bénéficiez toujours de la livraison gratuite. Comment votre perception de sa disparition a changé avec les années? Bien, c'est sûr que je vous avouerais que les 3, 4, 5 premières années de la disparition, bien, je me disais qu'il y avait beaucoup de chance qu'elle soit encore en vie. On espérait vraiment beaucoup qu'elle revienne. C'était toujours l'espoir de « Ah, elle va peut-être m'appeler à ma fête. Ah, elle va peut-être revenir. Ah, je vais peut-être... » On avait plus l'espoir de la voir réapparaître dans le décor. Mais au bout de 15 ans, on cherche plus à savoir ce qui s'est passé. On cherche plus à savoir les réponses de « C'est quoi le drame qui pourrait être arrivé? » On s'attend plus à avoir une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle 15 ans plus tard, mettons. La perception a changé dans le sens que là, on aimerait juste avoir des réponses pour pouvoir faire notre deuil et pour pouvoir continuer à avancer et avoir une vie un petit peu plus normale. Parce qu'avoir quelqu'un dans ta famille qui est porté disparu, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qu'on aime parler et c'est pas quelque chose qui est facile à aborder comme sujet. Puis, moi, c'est ma mère. Mais avant d'être ma mère, c'est la fille de mes grands-parents. C'est la tante de mes cousins et cousines. C'est la mère de mon frère aussi, qui attend des réponses, lui aussi. On aimerait juste savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est parti, mais pourquoi est-ce qui est parti. Comment vous diriez que sa disparition a eu des impacts sur votre vie adulte ou... Bien, c'est sûr que, tu sais, l'impact que ça a eu, c'est que moi, ça m'a entraîné une grosse dépression. Ça a été vraiment difficile tout le long de mon développement de vivre avec le fait que j'avais une mère qui était portée disparue, de vivre avec le fait que je ne pouvais pas aller pleurer dans les jupes à maman quand j'avais de la peine ou quand j'avais besoin de conseils pour un garçon ou quand, tu sais, toutes les affaires normales qu'une fille fait avec sa mère. Bien, moi, il fallait que j'explique que, ah, bien, ma maman n'est pas là. Ça a été vraiment difficile sur ce côté-là. Mais, tu sais, en vieillissant, c'est devenu un peu plus, j'avais comme un peu plus accepté maintenant. Je vis avec parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est ça, la réalité. Mais, oui, c'est sûr que ça a entraîné des épreuves vraiment difficiles. Puis, ça, tu sais, ça fait vraiment beaucoup de peine, autant le premier jour qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard. Vous avez un frère aussi? Oui, j'ai un frère de 31 ans. Constatez-vous que vous avez vécu toute une histoire de la disparition différemment? Bien, notre relation avec notre mère était différente. Je ne veux pas parler pour lui, mais je sais que lui aussi, ça l'a affecté autant que moi, parce que, bien, il n'a pas eu la chance, lui, non plus, d'y parler, puis de régler les choses qu'il avait réglées. Puis, tu sais, c'est difficile pour ça, justement, là, parce que, tu sais, on avait bien des choses à se dire, autant moi que lui, avec notre mère. Puis, on n'a jamais eu la chance de le faire, tu sais. Fait que, oui. Puis, tu sais, mon frère avait 16 ans quand c'est arrivé directement dans son adolescence, dans son développement, c'était, ça a été un gros choix pour lui aussi, là. et donc... ... Merci.